Gout morgen allez y den, les yeux sera aujourd'hui l'élelée de Mishmah de François Fajimane Chana, janir 8, bad Fatoumah, selit qu'il t'a, kluch l'ombobène, shalom, et shalom et ninda, et s'olvanish le bête de l'Marci. Vous citez aussi, vous citez une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 Minutes Éternels, nous étudions à C-H-P-A, peric-dalet Mishnah-Alef. Ha-P-A, mitenet bimchoubar lakaraka, bedalit uvdekel, baal abait morid u mechalek l'aniyim. Rabi Shimon Omer, af, bakhalike eigozim. On reprend dans ce chapitre le cours de la Mitzvah de P-A, avec à présent jusqu'à maintenant on avait appris quelles étaient les espèces imposables, combien fallait être imposées, quel type de champ. Maintenant on va s'intéresser à la cueillette de la P-A par les pauvres, lorsqu'ils viennent dans le terrain, dans le champ, pour récupérer la P-A. Alors la Mishnah me dit, bien, la P-A nitenet bimchoubar lakaraka. La P-A, il faut la laisser tant qu'elle est encore rattachée au sol. Comme il y a marqué, qui, je commence à dire déjà, j'ai oublié le passage, c'est pas grave, l'aniy ve la gher t'azov otam. Qui te chale, non, la serbe, c'est, non, je me trompe avec la parça, j'ai pas fini ma serbe, ça m'échappe, c'est pas grave, mais en tout cas, Lorsque tu cueilleras ton champ, tu ne finiras pas ton champ et tu le laisseras pour le pauvre. Je saudais un petit peu la phrase du Leket au milieu, mais j'ai pris le début de la phrase, et dans Vahikra, il rapporte juste la fin du passouk. L'aniy ve la gher t'azov otam, tu le laisseras pour le pauvre et pour le converti, il n'a pas de famille, il n'est pas, ils sont fréquemment de situations difficiles à l'époque, en tout cas, les convertis, ils avaient toujours, comme avec l'histoire de la courte et tout ça, ils n'avaient pas d'héritage clair, et jusqu'à ce qu'ils s'intègrent, et que ça, c'est leur situation, ça prenait longtemps. Donc, l'aniy ve la gher t'azov otam, pour le pauvre, pour le converti, tu le laisseras à la P.A. pour qu'il puisse venir manger. Il y a marqué quoi ? T'azov otam, tu la laisseras, tu ne touches pas, tu cueilles ton champ, tu t'arrêtes avant, tu laisses pour le pauvre. Donc, la P.A., il faut la laisser quand elle encore mechoubar la karka, quand elle encore fixer le sol. Cependant, cependant, si c'est bedalit ou bedekel, alors, dekel, c'est un palmier, il faut laisser aussi la P.A. sur les palmiers, les dattes, c'est quelque chose qu'on cueille, qu'on a séché pendant longtemps, on cueille tout d'un coup, l'équitat au keikhat, le kiyoum, le chamour, il remplit les cinq conditions qu'on avait pour le chapitre, le chapitre Aleph, et donc, il est imposable de P.A. Maintenant, vous imaginez, les palmiers, jusqu'où il faut monter, il faut des cordes, il faut grimper, vous avez laissé, vous avez laissé, cinq pauvres qui vont monter là-haut pour récupérer les dattes, vous allez voir ce qu'il va se passer. Il y en a un qui va mettre un petit, il va faucher l'autre, il va tomber de quatre mètres, il va se faire la vie de l'eau pauvre. Donc, pour un arbre qui est haut, ou bien même aussi pour un dalit, c'est quoi dalit ? Dalit, en fait, c'est la vigne, vous savez que la vigne, c'est un arbre qui ne pousse pas de lui-même, il ne s'élève pas. Donc, il faut toujours lui préparer des soukates fanimes, ou des autres arbres plus grands sur lesquels la vigne va pouvoir grimper dessus pour donner des fruits hauts. Ça veut dire que maintenant, les fruits sont relativement hauts, et on ne peut plus facilement partir les chercher. Alors, dans un, si c'est très haut, dans ce cas-là, là, cette fois-ci, on ne laisse pas les pauvres aller les chercher, mais c'est le propriétaire du champ qui va les descendre, qui va descendre les fruits, il va les descendre par terre, et il les laisse, une fois qu'ils sont au sol, il les laisse pour les pauvres. Donc, il s'avère qu'on a, d'un côté, et ça, c'est des lieux, tu peux souper du fait que tu as droit à insister sur ta'azov otam. Vous voyez, la Nivelle à la Guerre ta'azov, mais ta'azov otam, tu les les... otam, ch'en, bah, le sacana, tu les laisses. Mais ceux qui ont une sacana, ceux qui ont un danger, aller les cueillir, alors toi, tu les fais descendre et tu laisses les pauvres se les partager une fois qu'ils sont au sol. Vous avez compris ? Donc, on a une PA qu'on donne sur l'arbre et qu'on laisse sur l'arbre ou sur le champ, sur le petit arbre, plutôt, et une PA qu'il ne faut nécessairement cueillir et mettre au sol, on laisse les pauvres ensuite venir. Et sur ça, il y a Rabbi Shimon qui vient et qui me dit Rabbi Shimon, on a raf, bah, chalikei gozim, il nous dit même pour les chalikei gozim, pour les noix, les noisetiers, qu'ils ont quelque chose de particulier. Ceux-là, c'est qu'en l'été, ils ne sont pas spécialement hauts, le problème, c'est que c'est des arbres très lisses et il n'y a pas tellement de nœuds. Pour pouvoir grimper sur un arbre, il faut qu'il y ait, vous savez, la planche, elle sort, elle se plie et comme ça, ça laisse une place pour pouvoir mettre son pied pour pouvoir grimper sur l'arbre. Or, si l'arbre, il est entièrement lisse, alors il n'y a plus de quoi grimper. Rabbi Shimon rajoute, même les noix, les arbres de noix, il faut aussi les faire descendre les fruits par terre pour les laisser se partager. C'est une marque le keg, alors la khalikei n'est pas établie comme Rabbi Shimon. Mais dans le Mishan me dit, règle super importante, il y a des conséquences très importantes pour les lois de voisinage et puis le Régo. On est dans une ville où maintenant, il y a 99, il y avait 100 pauvres, 99 pauvres veulent changer la règle et qu'ils demandent de, non, toi, la bayt, toi, fais descendre de l'arbre et partage-les ensuite. Je me suis trompé tout à l'heure, je vous ai mal dit. Je vous ai dit que lorsque le bayt, il les fait descendre, il les pose par terre. C'est pas vrai, c'est pas écrit comme ça. Il les fait descendre et si déjà il les fait descendre, c'est à lui de les partager jusqu'au bout. Ok ? Je rectifie, c'est important pour pouvoir l'assumer la Mishnah. Donc, je reviens maintenant sur la fin de la Mishnah. S'il y a 100 pauvres au total dans la ville, 99 qui disent, tu sais quoi, on préfère que tu partages toi comme ça soit plus équitable que de laisser ça au sol. Il y a un qui dit, pas du tout, tu laisses planter au sol, on vient nous, on se débrouille. Comme l'Alaqa ne le prescrit, eh bien, on l'écoutera à lui chez Amar, parce qu'il a dit comme la loi le prescrit. Soit, je répète plus facilement. Donc, il y a des arbres où il y a des plantes qu'il faut laisser telles quelles et les pauvres se débrouillent eux-mêmes et il y a des arbres où, au contraire, il faut monter sur l'arbre pour les cueillir et dans ce cas-là, lorsque le propriétaire les descend, ça lui, les partage aux pauvres. Ça dépend du danger ou pas. La Mishnah-méa me dit, sache que, il y a des arbres comme ça ou des plantes comme ça et des plantes comme ça. Selon le cas, s'il y a 99% des pauvres qui veulent changer la règle, est-ce qu'on va aller selon la loi de la majorité ? Eh bien, non. La Zéchoumine-Shamar-Kalaha. Dans la mesure où les choses sont établies d'une certaine manière, il y a une halakha fixe qui a établi comment se conduire. On n'a jamais dit qu'il fallait trancher selon la majorité dans des lois pareilles. Dans ce cas-là, ce ne sera pas la voie de la majorité qui importe mais il faudra qu'il y ait l'unanimité. Et sinon, il y en a un qui empêche. Vous avez compris l'idée ? Je répète. Il y a l'halakha qui fixe que pour les palmiers, il faut faire des cendres. Bon, ce sera le prochain Mishnah. Ou bien plutôt, pour les chamblés, on laisse et chaque pauvre, il vient, il fait ça de sa manière. Les pauvres ont décidé en trop, on a dit non, allez, viens, on va changer la règle. Ce n'est pas assez équitable. Il y en a qui viennent trop à des heures trop tôt, trop tard, c'est une folie. Viens, on fait quelque chose. On dit, on va fixer que maintenant, le propriétaire, c'est lui qui cueille, il partage ça en 100 pavres. Comme ça, chaque pauvre reçoit une paille équitable. Et il y a 99% des pauvres qui sont d'accord d'agir ainsi. Un pauvre qui dit non, moi, je ne veux pas. On va l'écouter à lui, c'est lui qui l'emporte. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a dit comme l'alaha lui donner le droit, il reste dans sa position, il n'est pas obligé, il n'est pas plié à tout le reste des autres pauvres, de les écouter et de trancher sur la majorité. D'accord ? Je vous ai dit qu'il y avait un rapport avec les lois de voisinage. Figurez-vous que cet alaha là, spécialement, je vous ai entendu d'un cours d'Anaya dans la fête d'El-Chafran, qui parlait de deux genres de situations. Imaginez, c'est fréquent maintenant en Israël où les vieux quartiers de Jérusalem avec la maison construite depuis 45 ans, 50 ans, doucement, doucement, on revend nos droits à un promoteur immobilier qui va raser l'immeuble pour faire poser une tour. Et après, ils redonnent à chacun un appartement plus grand avec plus de problèmes d'inondation. D'accord, c'est la construction en israélienne. Et donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, on se retrouve dans mon Binyan, on est 50 propriétaires, 49 sont prêts à changer le statut du Binyan, de donner tous les droits, et il y en a un qui est interdit, qui dit non, moi je suis bien dans ma maison, je ne veux pas bouger. Même si la législation israélienne veut le forcer sur la majorité, il faut savoir que selon la Torah, il n'y avait rien écrit qu'il fallait décider sur la majorité dans des situations pareilles, car on a dit qu'on allait vendre tout le Binyan. Ouais, il faut vérifier, sur le cas, il y a peut-être des... En général, en tout cas, imaginez qu'on est dans un Binyan assez ancien, où il n'y avait aucune règle, on a juste fixé qu'on dirigera sur la majorité pour planter des plantes et tout ça, mais jamais pour vendre notre maison eux-mêmes, et il y en a donc un sur 50 qui a interdit, à l'arriquement parlant, on n'a pas le droit de le forcer, on n'a pas le droit de le signer pour le forcer, quitte à le forcer ensuite à quitter sa maison, parce que les échoumim, M'shamar K'alakha, c'est celui de cet Alakha ici, celui qui vient et qui vient avec l'Alakha et qui ne veut pas bouger, M'shamar K'alakha, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, j'ai une journée pleine de notre Saha, Paul Toulouser.